Et salut mes crevettes, un nouveau merchandising, oui deux, d'affilée, deux, c'est énorme, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Tout ça parce qu'il y a énormément de merch qui vient des Etats-Unis, beaucoup de merch Halloween, du merch qui n'est pas Halloween, du merch Marvel, du merch ceci, du merch là. Bon qu'est-ce qu'il faut ? Ben il faut qu'on fasse d'une nouvelle vidéo, parce qu'on le sait, on en a besoin, le merch c'est essentiel. N'est-ce pas la team merch ? Oui j'ai mangé beaucoup de sucre, oui. Et ça vous le verrez dans la vidéo, le vlog de Chris, pour JT au Victoria's, mais oui. Voilà, je mangeais une araignée d'ailleurs. Donc on se promène un petit peu partout, entre studio, le grand parc, il y a plein de choses, ça va du porte-clés au magnète, en passant par des masterpieces, c'est parti. On rate pas, regardez Groot, il est tellement drôle, 26 euros, la peluche elle est extra, regardez. Et ça c'est pour mettre des bonbons, des cacahuètes, ce qu'on veut. Combien ça coûte ça ? 40 euros. Bonjour, je suis Groot, je m'éclate. Oh non mais extra, on dirait qu'il est dans un bain. Et le t-shirt, il est pas drôle le t-shirt ? 30 euros le t-shirt. Hyper marrant. Alors là on est à Constellation, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Il y a même pour petit. Mais hé la peluche, elle est tellement drôle la peluche. J'adore. Mais par contre ça je suis vraiment très très fan. Voilà. Le porte-cacahuètes. Donc ça c'est, j'aime beaucoup, 20 euros. Donc voilà, photo fort, il est très très beau. Il est dans le même style que la tasse que je vous ai montré samedi dernier. Donc voilà. Toujours à Tobias Hanson, à Frontierland. Et je vois, j'aperçois quoi ? J'aperçois une nouvelle petite. Donc ça c'est des choses que vous retrouvez sur le Shop Disney. Pas toujours au même prix, donc faites bien attention. 20 euros. Voilà. Voilà, Fréry, Fifi et le loup d'Halloween, ils sont vraiment craquants. Je les trouve très 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 beaux. Trick or treat. Superbe. 20 euros, donc vous avez la suspension pour Noël. Pour Halloween en fait. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Si on veut faire un arbre d'Halloween, il ne faut pas se gêner les enfants. Dans la série, j'aime les bonbons, les sucettes qu'il ne faut pas louper. 6 euros. Voilà, les sucettes d'Halloween avec les couleurs d'Halloween, bien sûr. Très sympa. Donc voilà, les nouvelles sucettes. Happy Halloween. Voici le nouveau jersey d'Halloween. Alors, je n'appelle pas ça un jersey. Je vais vous dire un truc. C'est la forme jersey, mais pas vraiment. Juste parce qu'il y a la couture ici. Mais la matière n'est pas un coton. Puisque les jerseys sont en coton. C'est une sorte de panne de velours. Donc il est à 75 euros. C'est une sorte de panne de velours. Ça ne rend pas bien. Je vous le dis franchement, ma caméra ne rend pas bien. La couleur, c'est un vrai violet. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu en photo. Ça, c'est complètement pailleté. L'écriture derrière, marquée fabulously. Pailleté. Donc vous avez les trois méchantes, bien sûr. On a reconnu. Villeneuse. Mais franchement, le rendu n'est pas du tout le même que ce que j'ai vu en photo. Il était limite bleu-violet. Il n'est pas du tout bleu-violet. C'est un vrai violet franc. Et l'écriture est vraiment rose, pour le coup. Voilà. À plus près, vous voyez vraiment que c'est de la panne de velours. Voilà, c'est de la panne de velours. C'est l'an de Paris. Donc voilà, ils ont voulu faire une version un peu plus hiver, hivernale. 75 euros, quoi. Mais c'est quand même la marque Spirit Jersey. Comme je vous ai expliqué, Spirit Jersey, c'est une marque. Donc il n'y a pas le côté coton. OK. C'est très féminin. Je trouvais qu'il était limite mixte avec les couleurs. Là, je trouve que c'est hyper féminin ce violet. C'est surtout que ça fait vraiment... Enfin, je vais être dur. Il est très beau. Mais ça fait super pyjama, quoi. Et ce que je ne reviens pas sur... Je ne reviens pas, carrément. Parlons bien la France. Je ne reviens pas de ça. Ce pailleté, là. Je ne l'avais pas vu, ce pailleté. Bon, il est très beau. Pour ceux qui aiment, en tous les cas, faites-vous plaisir. Il est toujours donc à Frontierland. Et je pense même aussi à World of Disney, si mes sources sont bonnes. Moi, je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai adoré. Il est à 25 euros. Il est magnifique. Donc ça, c'est le photophore des méchantes. Enfin, des méchants, plutôt. Il est absolument sublime. J'aime beaucoup. Et il y a la tasse. Voilà, de Maléfique. Elle est belle, cette tasse. Combien ? 17 euros. Quelqu'un me disait cette semaine que les tasses ont beaucoup augmenté. Oui, les tasses ont beaucoup augmenté, malheureusement. Alors, celle-ci. Et il y a surtout celle de Ursula. Voilà, qui est à 15 euros. C'est marrant parce que même les tasses, elles n'ont pas le même prix. Vous voulez nous rendre dingue, Disneyland ? Voilà. A lovely mess. Et derrière, vous avez Ursula dans toute sa splendor. Ah là là ! Mais ça, j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup ! Nouveau sac, Madame Léota. Ah, j'aime bien, bien, bien ! Attendez, derrière, il n'y a rien. À quel prix sommes-nous ? Parce que maintenant, je ne sais plus. 40 euros. D'accord. Ah, il est très mignon, ce petit sac, Madame Léota. Donc, petite poche devant, poche au milieu. Donc, j'imagine que dedans, il y a des petites poches de rangement. Mais devant, il y a une petite poche comme ça. Ça, c'est bien pratique. Ah ouais ! Bon, c'est Madame Léota de zéro. On est bien d'accord. Elle est super, Madame Léota. Je ne l'ai jamais vue aussi belle. Mais en tous les cas, c'est très, très sympa, cette petite nouveauté. Moi, je l'avais acheté l'année dernière, le vide-poche. Il est vachement sympa. 20 euros. 20 euros, ce vide-poche. Très beau. Voilà le pull dont tout le monde parle. Qui n'est absolument pas un jersey, comme il a été annoncé. Puisque je suis désolée, il n'y a pas la couture du modèle jersey que vous voyez sur le modèle qui est ici. Donc déjà, pour moi, ce n'est pas un jersey. La matière est une sorte de cotonade acrylique. Voilà. Ceci vient des États-Unis, bien sûr. Ce qui explique le prix que je trouve assez mirobolant de 100 euros. Voilà. Donc, je vous le montre. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les... Enfin, pourquoi tout est aussi écarté au niveau des écrits. C'est censé être un pull de Noël. Voilà. Voilà vraiment ce que j'en pense. Et franchement, le prix ne vaut pas du tout la qualité. Mais pas du tout la qualité. Par contre, je craque vraiment beaucoup pour ce superbe longfly de Noël que je trouve très sympa avec le côté bonbon. Regardez. Oh, il y a même le ginger man sur le côté. C'est très sympa. Celui-ci, alors si je ne me trompe pas, celui-ci, il est à 90 euros quand même. 90 euros les longfly maintenant. 100 euros, 90 euros. Petite rayure pour la bretelle. Alors lui, par contre, je le trouve très très beau. Alors lui, je l'ai trouvé à Emporium. Voilà. Vous pouvez le trouver à Emporium. Ma beauté de Paris. 85 euros le longfly Ratatouille. Oh, j'adore. Là, vous avez une petite poche. La baguette, le vin, la Eiffel Tower, la plus belle. Très très sympa. Très 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 sympa. Et derrière, il y a un bouquet. Food always comes to those who love to cook. Auguste Gusteau. Voilà. Ça, vous le trouvez au studio chez Marianne. Et bien sûr, là, nous sommes à World of Disney. Donc, n'hésitez pas à venir chercher votre petit sac de français. Vous avez le croissant, la baguette. Excusez-moi, dans ce magasin, est-ce qu'on peut faire les mêmes pour adultes ? 29,99, on peut les faire pour adultes ? J'en ai marre. Moi, je veux des buzz d'éclairs. Regardez, comment elles sont chouettes, avec les petits trucs, les boutons. Il y a marqué « Lightyear ». Et puis, il est là. Mais lui, t'es beau. Oui, c'est toi le plus beau. Mais oui, bien sûr. Je sais que tu as quelque chose à me dire. Qu'est-ce qu'on a attendu pendant plus de deux ans et qui est enfin revenu ? Les oreilles, les oreilles de Magnifique, 23 euros. Elles sont enfin revenues. Vous allez être contents, il y en a plein. Là, on est toujours donc à World of Disney. Et donc, il y a les oreilles magnifiques pour ceux qui les avaient ratées. Elles sont en vente. Je suis désolée parce qu'en même temps, il y a d'autres choses qui passent comme musique. Ça n'a rien à voir avec Magnifique. Mais elles sont divinement, divinement belles. Je les adore. Donc, 23 euros. Alors là, à World of Disney, il y a plus de lumière. Donc, effectivement, je peux mieux vous le filmer. Regardez. Voilà, il est très beau. Mais donc, comme je vous dis, c'est de la panne de velours. Et c'est bien violet et rose. Je peux mieux vous filmer la manche. Regardez comme elle est belle. Donc, la pomme. Oh là là, il y a tous les symboles extra. Bien sûr, le trident. C'est un trident ? Oui. Le trident. Voilà, superbe. Et là, sur l'autre manche, est-ce qu'on a quelque chose ? Il n'y a rien. Voilà. Mais en tous les cas, c'est un vrai rose pailleté. C'est pas du tout ce que je croyais quand je l'ai vu en photo. Voilà, je le trouve très beau. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je pensais du tout. Moi, j'ai un côté très pyjama. Bon, après, c'est très sympa quand même. Pyjama et féminin. Pyjama et féminin. Très féminin. Comme ce sont des personnages féminins, les méchants qu'ils ont mis, ils l'ont orienté très féminin et c'est un peu dommage. Nouveauté oreille. Elles sont sorties depuis une quinzaine de jours. Je ne vous les avais pas filmées. Ce sont des petites oreilles de Noël Mickey que sont très mignonnes. 23 euros. Très sympathique. Donc, vous pouvez les trouver à la boutique du château. Et vous pouvez les trouver, bien sûr, à Emporium. Puisqu'il y a tout ce corner Noël, comme ça, qui est à l'année quasiment. Avant, c'était 30e anniversaire, alors que c'est devenu Noël. Ils font toujours un petit peu par rapport aux saisons. Aujourd'hui, nous sommes aidés par la main de Clarisse. Bonjour, la main. Comment ça va ? C'est mignon, elle fait coucou. C'est très sympathique. 12 euros, cette merveille. Oui, vous avez remarqué, j'ai des ongles d'Halloween. Bonjour. Voilà. Donc, 12 euros. Trop mignonne, Marie. Mais je crois qu'il y a des princesses aussi qui sont sorties de plein de choses. Il faut qu'on cherche. Amis de la princesse, 15 euros. Alors, nous avons d'abord Ariel, notre petite château. Alors, elle est trop mignonne. Notre petite chérie préférée, voilà, Ariel, qui est avec ses jambes. Du coup, elle a les jambes. Pour Noël, ils lui ont fait un cadeau, ils lui ont mis les jambes, dis donc. Là, nous avons Cendrillon. Qu'est-ce qui était très joli. Là, nous avons bien sûr Aurore. Voilà. Même prix. Là, nous avons Réponse. Je sais que déjà, il y en a derrière leur écran qui disent, non, je vais encore acheter un truc. Merci, Steph. Je m'excuse auprès de vos cartes bleues à tous. Vraiment, je m'excuse. Là, nous avons donc Elsa et notre fidèle main de Clarisse nous a trouvées. Belle, qui était tout en haut, je ne pouvais pas attraper. Merci, 15 euros. Bonjour, Belle, ça va ? Ils n'ont plus de faire avec un livre, par exemple. Non, c'est vrai que tu as ta robe de princesse. Excuse-moi. Ah, mais tu as exib. Oh, il est trop mignon. Trop mignon. 15 euros, les enfants. In the corner. 12 euros dans la main de Clarisse, toujours. Ah, bonjour, j'ai un nomos. Donc, ça, c'est un 101 d'Almacia, on est bien d'accord. Enfin, un Aristochat. Voilà. On aurait de souffle de ma gueule avec ça. Oui, une fois, j'ai dit Aristochat. Ah, ça va, bon, voilà. J'étais stressée. Il est très mignon. Voilà, c'est très, très mignon. Alors, c'est extraordinaire, parce que maintenant, bonjour, Clément. Bonjour, son frère, comment ça va bien ? Je dis son frère, parce que c'est le frère de Clément. On s'en fout de son prénom, ça, c'est depuis toujours. Ça s'appelle Alexandre. Oui, Alexandre, bonjour. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Oui, ça va, ça va. Regarde, attends, alors, regarde, quand même, on a une vidéo. Regarde, tu mets des lunettes rouges, Matt Nerdog, d'Air De Ville. Voilà, d'Air De Ville, complètement. Je ne souris pas. Alors, on a donc seulement cette chose qui, quand même, s'emboulasse. S'emboulasse qu'il faut sortir de son portefeuille. La matière, elle n'est pas démante, le truc n'est pas dément. Bon, ça peut être certain, mais il y a marqué. Un qui s'est marqué Disneyland Resort. Oui, parce qu'il vient de là-bas. Et l'autre est marqué Disneyland Paris. Ah, qu'est-ce que c'est ? Et quoi ? Non, alors, c'est D. Il y a même espace. Oui, il y a D. S'mélange. C'est-à-dire, en fait, les mecs, ils n'étaient pas super en forme. Ils ont dit, alors là, tu mets le D, le I, tu mets un espace. Parce qu'il y a la pliure. S'ne, S'ne, S'n'est là, et le N2. Le N2, on le met à la fin. Non, mais les gars, mais c'est ni fait ni affaire. Il y a une différence de prix entre les deux, pas du tout. Non, 100 euros. Non, non, on s'en fout. Et la typo n'est pas la même ? La typo n'est pas la même, effectivement. Celle-là ressemble beaucoup à la typo des Etats-Unis. Elle est propre à chaque part, la typo. Voilà, elle est propre à chaque part. Mais juste une chose, je vais faire remarquer. Neuf ans, je me permets, monsieur le modèle. C'est Noël, parce que c'est un tartan. Et les couleurs, parce que, excuse-moi, mais il n'y a pas écrit Noël ou Merry Christmas où que ce soit. C'est juste Mickey debout. Il n'a pas un bonnet rouge ou un quoi que ce soit. C'est complètement injustifié, selon moi. C'est surtout que je peux vous permettre de regarder votre jersey que vous avez pour Halloween, cher ami. On ne peut pas nous pondre ça avec le nôtre ? Non, ce n'est pas pour Halloween. C'est un plein mention. D'accord, mais on ne peut pas nous faire le même ? Sur Shop Disney France, par exemple. Madame Leota. Avec Madame Leota. Les gars, je ne sais pas. Brillant dans le noir. Il vous dit juste qu'il y a un fantôme Manor avec une autre écriture. Ça n'existe pas. C'est incroyable, incroyable. Écoutez, les gars, si vous voulez, on vous le fait gratuitement. Mais par contre, c'est ça qu'il vous fait très vite. Bon, mais bref, j'étais un peu, voilà, je suis très, très déçu. Ah non, 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 effectivement, non. Mais surtout, nous vendre ça comme étant du Noël. Pour moi, c'est une grosse blague. Si un tartan, un motif à carreaux, c'est du Noël, non ? Alors, une robe Vichy, c'est une robe de Noël. C'est ridicule. C'est clair, c'est clair. Alors là, c'est les petites nouveautés. Donc là, nous avons Mini. Voilà. Attention, petite jupe avec des petits pois. Très joli dans les couleurs de Noël. Alors, excusez-moi, vous pouvez faire moins de bruit, s'il vous plaît. Merci, on filme un merchandising. Voilà, merci. Ce n'est pas du Halloween, ça, c'est Noël. Oui, ben, excusez-moi, je filme des nouveautés aujourd'hui. Je ne filme pas Halloween. Et là, nous avons Mickey. Alors, Mickey, je trouve vachement sympa. Petit pull, très sympa. Petit pantalon bilourd. Les pantalons bilourd. Et attention, la petite chaussure Nubik. 30 euros, par contre. 30 euros, c'est-à-dire maintenant, quand tu achètes une peluche à Disneyland, eh ben, tu as 30 peluches qui partent. De toute façon, je vous ferai un merchandising spécial. Spécial pour Noël, ne vous inquiétez pas. Oh, ils sont des bisous. C'est des mignons, tout ça. Tu veux vibrer à Disneyland ? Voilà, le nouveau sabre laser de mon bébé d'amour, de chéri, de préféré. Buzz d'éclair. 30 euros, 30 euros, le sabre laser. C'est très sympa et ça vibre. Pour ceux qui ont des problèmes de vibration dans leur vie, bonjour. Bonjour, je suis Jean-Patrick de l'Espace. Hé, Maurice, ça va ou pas ? Non, mais je n'ai rien contre les Maurice et les Jean-Michel. Je vous embrasse très fort. Mais là, franchement, ils lui ont fait une tête de français à Mochée. Allez, bonjour. Je suis tellement laid. Tiens, d'ailleurs, Clément qui a Rémi Modo. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'acheter un Jean-Michel de l'espace ? Oh, là, là. Voilà le fameux sabre laser que je vous ai montré. Attends, c'est bon. Voilà, Chris possédé. Alors, voilà le vrai visage de Chris. Pour tous ceux qui pensent le roi de la culture, le gars, c'est un livre. Oui, oui, c'est aussi un enfant de 4 ans qui a besoin de jouer avec des joujoux tous les jours. Je vois que tu as trouvé les princesses qui vont dans le bain. Pourquoi est-ce qu'elles font cette tête, les princesses ? Parce qu'elles tombent dans le pain. Non, mais je ne sais pas, elle est nulle. Mais regarde, en fait. Ce n'est pas le street d'ici. Oh, ben écoute, c'est quoi cette tête ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Génente. Donc ça, c'est 22 euros. Voilà, les princesses qui flottent. Et puis toujours, ça fait petit bucket, regardez, avec le petit bec verseur pour enlever la flotte. Et puis ça aussi pour faire... Vous savez quand vous faites des petits pâtés à la plage ? Moi, je m'en sers avec ça, moi. Oui, je fais des pâtés à la plage, messieurs les amis. Nous pénétrons à l'intérieur du bucket des princesses, toutes étonnées de nous voir. Oh, et qui sert ? Et qui sert ? Ce serait pas ce temps, ce qui marche ? Laissez-nous sentir, laissez-nous sentir. Belle qui tourne et qui s'illumine. C'est le mot de l'année. Qui s'illumine. Donc voilà, on est toujours en emporium. Est-ce qu'on peut faire tourner une belle as ? Ou pas du tout ? Est-ce que ça marche ? Non, ça marche pas. Il y a la protection. Mais normalement, donc, Belle, elle tourne. Elle tourne à max. Bon, il y a la nouveauté beauté. Alors, la nouveauté beauté, c'est-à-dire... Attention, là, on est sur un body mist. C'est quoi un body mist ? Brume corporelle scintillante. Ah ouais, c'est si tu veux être vraiment une vraie princesse avec une petite brume corporelle scintillante Mickey Mouse. Ah oui, mais d'ailleurs, on voit bien, là, que c'est scintillant et que c'est très beau. Donc là, on est à 8 euros. Ensuite, nous avons une magnifique crème pour les mains. Alors là, je la trouve hyper drôle, cette crème. Très jolie. Elle fait très années 50. J'aime bien parce que le look fait très années 50, un petit peu carton. Alors qu'en fait, c'est du plastique. 9 euros. Voilà, donc ça, c'est de la crème pour les mains. Très sympa. Le bas, en fait, vous le tournez. Au fur et à mesure, il n'y a pas de crème qui reste dedans. C'est un très bon principe. Ça existait avant. C'est très, très vieux truc. Ah, alors ça, c'est les 12 dés. Le calendrier de la vente, ils sont encore, eh bien, 12 jours. Donc, deux jours. D'accord. Donc, cette petite chose magnifique est au prix de 20 euros. Et voilà les produits qui sont dedans. Voilà, c'est souvent vers les caisses que vous avez ça. Donc, lima, ongle, on a tout. Mais bon, je pense qu'il y a une lotion pour main. Il doit y avoir des shampoings. Il y a une lotion pour le corps. Oui. Un savon. Oui. Une crème pour les mains. Oui. Un bain moussant. Oui. Un deuxième bain moussant. Et des bains pour, des sels pour le bain. Et ça, je pense que c'est des lip-bombs. Il y a un lip-bombs, deux lip-bombs. Deux lip-bombs, c'est ça. Et ça, c'est des petites, des petites, des petites lima-ongles. Voilà, c'est très sympa. Donc, c'est à la caisse. N'hésitez pas. En corium. Bonjour. Très vintage, très Noël. C'est très mignon. C'est vraiment très mignon. Après, qu'est-ce qu'on a ? Je sais, on avait l'année dernière, je crois. C'est un lip-bombs. Un sugar-lip-bombs. C'est quoi un sugar-lip-bombs en français ? C'est un gommage pour les lèvres. Il y a des gommages pour les lèvres ? Oui. Pour les lèvres, pour le morte-lèvres. Ça n'est pas du tout. Ça coûte 14 euros. Voilà, c'est très mignon. C'est des jolis petits cadeaux à faire. Vous voyez, c'est comme là, vous avez la boule de bain. Elle est très, très jolie. Les boules de bain, normalement, elles sont tous sur le même prix. Voilà, c'est 6 euros. C'est des petits cadeaux à faire pour Noël. C'est très, très joli. Je suis nouveau, je suis aimantée. Je coûte 16 euros sous l'océan. Voilà, toujours le système d'aimants. 16 euros. Ils sont trop mignons. Regardez comme ils sont beaux. Donc voilà, pour ceux qui aiment la petite sirène, trop mignons. J'adore. C'est le copain de Chris, puisque Chris ne veut pas dire des petites tromètes. Il veut dire des petits crabes. Regarde, Chris, que je t'ai trouvé. Parce que tu dis les petits crabes. Under the sea. J'avais dit crabes, j'avais dit homards aussi. Quand je ferai mon merch, ce ne seront pas les crevettes. Ce seront les homards ou les crabes. Tu feras quoi ton quoi ? Comment ça tu feras ton merch ? On prend possession du mec ? Tout à fait. Voilà, elle s'est absentée. Elle m'a confié son appareil. C'est une grande erreur. Je ne sais plus où regarder. C'est à l'opposé du point. C'est là. Oui, là. Là. Tu as mis ton doigt dans l'œil des gens. Les gens nous regardent dans leur salon sur le grand écran. Là, c'est violent. Vous avez des lunettes 3D. Oui, je sais. Je m'amuse. Et pop, pop, pop. Donc, vous avez une boîte avec des figurines. C'est Peter Pan. Regarde, ça borde le merch. Il faut surveiller. Parce que si elle arrive, la surveillance, ce n'est pas une surveillance. Non, on lui repasse la main. Nouvelle mignonnerie d'Halloween. 5 euros. Le magnète. Trop mignon. Regarde comme il est beau. Il est trop chouette. Je suis trop contente d'en avoir trouvé. 5 euros. Cette petite tasse toute mignonne, très drôle, que j'aime beaucoup, beaucoup. Elle est à 17 euros. Elle est chouette, hein ? Voilà. Happy Halloween. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la remontre parce que je la trouve très, très chouette. Et du coup, à Tobias Henson, ils ont reçu celle que je vous ai montré. Donc, celle de Maléfique, qui sont vraiment superbes. Et 23 euros. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas des oreilles à 30 euros. Il est chouette, hein ? T'as vu ? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup celui-là, oui. Oui, j'aime bien, bien, bien. Puis, goofy en arbre, comme ça. Mais là, en plus, ça renvoie à Blanche-Neige. Oui, oui. Il y a tous les copains. C'est sympa. C'est très sympa. C'est sympa. Petit fantôme. Et ça fait vraiment... C'est le bon endroit pour le vendre en soi. Oui. Puisque ça fait vraiment l'espèce de tasse gamelle. Bon, c'était en métal. Mais qu'il y avait les cow-boys. Ah, ouais. The Rock Happy Halloween. Est-ce que je vous avais montré la tasse ? Je ne vous ai pas montré la tasse Phantom Manor. Eh bien, je l'aime bien, la tasse Phantom Manor. Figurez-vous, messieurs, dames. Elle est très, très belle. J'essaie d'être dans un éclairage optimum pour vous montrer la tasse Phantom Manor, qui est verte. Voilà. Et de l'autre côté... Donc, attention. On regarde. On s'est marqué Phantom Manor des deux côtés. Elle coûte 22 euros. Voilà. La tasse Phantom Manor. The Hunted Mansion. Les grandes, grandes chaussettes à 14 euros. Retour dans la boule de Madame Lyotard. Bon, à l'extérieur de Tobias Hanson, vous avez le maquillage qui est revenu. Le stand de maquillage pour Halloween. J'ai le dos tourné 30 secondes et tu achètes des choses. Oui, parce que justement, tu l'avais montré. Alors, moi, j'aimais déjà énormément visuellement. Voilà. Bien, ils sont drôles. Ah, j'adore. Extra. Freak of truth. Allez, on continue ce merch. Je vous dis, je fais toutes les boutiques pour voir les nouveautés. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveautés cette semaine. Je confirme, je confirme, je croyais que je confirme. Non, regardez-le. Il vient parler, il croyait que je me filmais en fait. Il vient de se rendre compte que je filme le parc. C'est allé de l'autre côté. Mais oui, monsieur, moi, je ne suis pas obsédée par mon image. Je parle, je suis là pour le parc, moi, monsieur. Vous aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as vu, chéri ? Ah, mais rien. Je regarde, moi, j'observe. Les gens pensent, comme j'ai une certaine connaissance du parc, comme ça, mais je suis toujours à observer, à regarder, au moins de détails. C'est une passion. Alors, savoir qu'en fait, on se retrouve avec du merchandising des Etats-Unis. Alors, déjà parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur la gamme des 30 ans. Mais ils n'ont pas, finalement, sorti beaucoup de merges d'ici. Parce qu'on sent que vraiment, tout a été focalisé sur les 30 ans. Et aussi parce que Bob Chapek, qui est quand même le grand pont de Disneyland, il voulait faire un merchandising et des produits mondialisés. C'est-à-dire que dans tous les parcs Disneyland, il veut que tous les mêmes produits soient présentés. Ce que je trouve est une énorme erreur. Autant qu'il y ait des gammes qui fassent tous les parcs, des peluches, des choses qui sont basiques. Je trouve ça génial. Mais garder la spécificité de chacun des parcs. Oui, il y a du merchandising Ratatouille. Oui, il y a du merchandising français, qui sûrement d'ailleurs est à Epcot. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, il faudrait qu'il y ait des choses que les gens ne trouvent qu'ici. Sinon, quel est l'intérêt pour les gens d'aller dans des parcs à l'étranger ? Oui, je sais, ils sont magnifiques, c'est donc. À l'étranger, si c'est pour avoir toujours les mêmes produits. Oui, ce qui fait la pauvreté finalement des merchandising que je vous présente depuis la fin de deux vidéos. Parce que soit il y a du merchandising, mais ce n'est pas du merchandising de chez nous. Ça ne vient pas de la création d'ici. Il y a beaucoup moins de créativité des personnes qui travaillent ici pour le merchandising. Et ça, c'est quand même bien dommage. Moi, je ne suis pas pour la mondialisation. Je vais vous raconter quelque chose. Nous sommes allés à New York. Je suis allée dans les H&M parce que mon fils avait besoin d'un short. Effectivement, je savais que je trouverais ce short. Et il n'y avait pas de... Je me suis dit, j'achèterais H&M aux États-Unis. Je suis sûre qu'il y a des produits qu'il n'y a pas en France. Et en fait, il y avait mes cintres pour cintres exactement les mêmes produits. Ce que je trouve est une catastrophe. C'est là où la mondialisation pour moi est un vrai problème parce que ça appauvrit la création. Que ce soit dans le marchand d'exigne, que ce soit dans tout. Ça appauvrit la création. On n'est pas en train d'essayer de m'imiter avec les vachettes. Il est intenable dans ce merch. Ça t'est l'effet Halloween. C'était un hommage. Un hommage à l'époque de la guerre. News versus merch. Les vachettes. Non, parce que tout à l'heure, tu as lancé quand même que tu allais faire du merch. J'en ai déjà fait. On essaierait de me remplacer ? On essaierait ? C'est impossible. N'est-ce pas mes crevettes ? Les Nantes ne remplacent pas. Alors. Donc là, on va voir. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas que du merch Halloween. On vous montre également d'autres choses. Parce qu'il y a des nouveautés. Il faut également les incorporer. Il y avait la vidéo précédente. Merch 100% Halloween. 95% Halloween. Là, c'est un méga merch. Donc, on poursuit sur Main Street. Il y a d'autres choses à voir. Oh, moi, cette caméra ! Oh, moi, cette caméra ! Elle est dans l'esprit Halloween. Oh, moi, c'est tout. Alors, la tasse Kim Kardashian. Pardon. La tasse Jasmine. Nous avons la belle. Nous avons... C'est Cendrillon, ça ? C'est qui, ça ? C'est Cendrillon. Putain, c'est Cendrillon. Je ne les reconnais pas du tout, excusez-moi. Et là, c'est donc notre famille Ariel. Alors, 15 euros. Les tasses princesses 2.0. C'est-à-dire, vraiment, les princesses... J'ai fait mon brushing. Je sors de chez le coiffeur. Je ressemble à une bande dessinée actuelle. On n'est plus du tout dans les dessins animés de base. Mais bon, c'est sympathique. Il faut vivre avec son temps à quoi être moderne. Alors, voilà. 15 euros. Vous les trouvez juste à côté de l'Ulis boutique. Vous savez, cette petite boutique où il y a tout le la vaisselle. Voilà. Si je pouvais, je porterais des jeans toute la journée. On traverse la boutique de l'Ulis pour pouvoir aller en face. Bonjour les gens. Bonjour. On sort. Les gens sont déjà prêts pour la parade. C'est extraordinaire. Je vais essayer de parler comme ça pour mes mères. C'est maintenant, vous croyez ? Vous vous en pensez, non ? Pardon, pardon, messieurs, dames. Bonjour. On traverse. On va chez Harrington. Où il va falloir braver la queue des gens qui vont acheter des snacks. Allez, je suis tellement gentille. Je passe de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau à Harrington ? Alors, une petite mignonnerie à 35 euros quand même. Regardez comme c'est mignonnée, cette chose-là. Voilà, voilà. C'est des figurines. Donc, Marvel à 35 euros qui sont lourdes. Voilà. Alors, ça, c'est très beau. Gymshore, 139 euros. Très, très, très beau avec Bombi. Vraiment, très, très belle sculpture. J'aime beaucoup. 69 euros. Ursula avec des bons becs. Très hilar. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour le créateur de ce Gymshore. Mais très... Ah oui, c'est chic. C'est Trick or Treat. Version Ursula. Je ne savais pas qu'Ursula faisait du Trick or Treat, mais c'est trop mignon. Création, toujours, à Harrington, 119 euros. Donc, je pense que si vous trouvez à Harrington, vous savez toujours, vous pouvez trouver dans le village certainement Disney Galeric, exactement. Les aventures de Bernard et Bianca, 99 euros. Alors, ça ne vous parle pas, mais moi, Bernard et Bianca, c'est un des premiers Disney que j'ai vu, dont je me rappelle réellement et qui n'était pas un classique, du genre Blanche-Neige ou au Cendrillon. Et Bernard et Bianca, c'était tellement l'aventure que j'y avais été avec ma maman de cœur qui s'appelle Didou. Donc, gros bisous à Didou. Didou m'avait emmenée au cinéma à côté de chez nous et j'étais toute contente. Et donc, ça, c'est la maison de Enquento. Casa Madrigal. Elle est belle, hein ? Toujours aussi beau le vitrail qui est toujours en vente et qu'ils ont terriblement mieux exposé dans le sens où vous avez, comme je vous ai expliqué, il faut toujours qu'il y ait une source de lumière qui vienne de derrière. Sinon, on ne voit pas un vitrail. C'est le principe. Donc, toujours 1000 euros. Avec la réduction, on passe. Oui, le sage, on ne va pas le déranger. Il est en train de regarder les vitrines. Parce qu'il y a de très, très belles vitrines à l'intérieur. Voilà ce que je voulais trouver. Les nouvelles oreilles Captain Marvel qui sont très belles. 25 euros en similicuir. C'est très sympa. Donc, bien sûr, c'est du sky. Elles sont très sympas. Par contre, faites bien attention quand vous les achetez parce qu'au milieu, il y a une étoile et certaines sont posées trop bas. Et du coup, quand on les met sur la tête, ça fait mal. Ce qui est le cas de ma petite belle fille qui m'a dit que je ne les mets pas trop. Parce que voilà, puis là, par exemple, celle-là, elle est hyper mal posée. Donc, faites bien attention quand vous les achetez. Parce que les toiles soient vraiment bien disposées sur les oreilles. Voilà, très sympa. 25 euros. Et ensuite, nous avons... Bonjour à la main. Ça va à la main ? Nous avons les nouvelles oreilles noires et blancs, mini. Donc, on va dire mini, l'époque de Steamboat. On me fait un signe de main que c'est 23 euros. C'est absolument magnifique. Attendez, Clarisse, pourriez-vous faire le signe de main, s'il vous plaît ? Donc, 2, 3, 2, 3. Merci beaucoup. Tu sais, on a l'impression qu'on est en direct. Vas-y, 23 euros, Steph. Bref, voilà, 23 euros. C'est vrai qu'elles sont très Steamboat. Et c'est très sympa parce que, vous voyez, l'oreille, elle est satinée. Alors, ce n'est pas satiné, ça fait velours, mais les fées font satiné. Très, très mignonne. Je vous aime beaucoup. Je continue ce live, qui n'en est pas un, avec des élastiques au prix de... 9 euros. 9 euros, merci, la boeuf. Voilà, ils sont très mignons. Et je sais qu'ils existent aussi en couleur flashy. Vous ne m'avez pas trouvé des couleurs flashy ? Mon Dieu, où sont les couleurs flashy ? C'est toujours sympa, les Fantasia Garden. Regardez comme c'est... Voilà, il n'y a pas trop de monde sur les côtés. Il faut vraiment... Je ne sais pas quoi de dire. Ça va, Drix ? Oh, le Drix a un peu bougé. Regardez, c'est extraordinaire. Le Drix est dans son élément naturel. Il se retrouve contre sa paroi. Il bouge un peu pour sa survie. Parce que s'il ne bouge pas du tout, il décède. Attention. Oh mon Dieu, on voit une disparition de Drix en direct. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Une tête de Drix volante. Il a disparu. Et on est au studio. On va aller voir plein de choses. Alors, rentrons déjà dans le Walt Disney Studio Store. Donc toujours, vous trouvez du Noël un petit peu partout pour ceux qui viennent qu'au studio. Voilà, je trouve très, très mignonnes celles-là. Elles sont vraiment très, très choues. Pour ceux qui ont besoin d'un petit snack. Donc, un ananas à la noix. Une vanne de choc. Ça coûte 3 euros. Ça, c'est un chemin de table qui vient de sortir. Donc, 1m80 sur 40 cm de large. Vous voyez, vous vous en servez comme ça sur une table. Vous pouvez mettre très bien une nappe en dessous. Par exemple, vous mettez une nappe plus claire et vous mettez ça dessus. C'est très, très beau pour égayer vos tables. Je le trouve très joli. J'aime bien les motifs. Je le trouve très mignon. Je vous montre. Voilà, on retrouve les classiques de Noël de Disney. Très mignon. Le petit train, voilà. Le soldat. Petit sapin. Petite couronne de sapin. Et pour aller avec, vous avez un très, très beau torchon. En basé, les torchons, moi, j'en fais des coussins. 8 euros, le torchon. Très, très joli. Très, très, très joli. Avec le système des calendriers de la vente. Vous avez les dates. C'est très, très, très mignon. Donc, effectivement, je vous fais beaucoup de choses qui sont complètement différentes de forcément d'Halloween. Mais on est là aussi pour la nouveauté parce que nous, on est des gens comme ça. On aime être à la pointe. On aime être à la pointe. Il y a plein de choses chez Star Wars. J'ai des choses chez Marianne. Allez, on y va. Je suis inquiète. Il y est partout. Non, tu ne peux pas m'entendre ? La team crevette, c'est la meilleure. La team merch. Vous voyez, les vlogs, c'est nul. Hein ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Oui, c'est ça. On va te délivrer. Ou pas. Excusez-moi, je bifurque. La version couleur. 9 euros. Donc, vous en avez un, deux, trois. Il en manque un, je pense. Ah non, il est en dessous. Vous en avez huit. Voilà. 9 euros en couleur, les élastiques. Nouveauté Marvel. Un petit, on va dire que c'est un bandana. Voilà. Bandana Marvel, 15 euros. Voilà. Vous les trouvez ici, donc dans la boutique principale du studio. Voilà. Bandana Marvel. 15 euros. Très jolie. Moi, j'aime bien. Superbe montre. Captain America. Elle est très belle. Ah, elle est beau. Nouveauté du pancho de notre ami Captain Marvel. Je le trouve très beau. Effectivement, il y a des endroits qui sont un peu plus rugueux parce que c'est la paillette qui fait ça. Mais il est quand même très, très joli. À l'intérieur, c'est toujours la même matière que celui que j'ai acheté et que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Il est très, très beau. Très soyeux. Regardez les détails. Ils sont superbes. Donc, il est vraiment très, très beau. 55 euros comme celui que j'ai acheté pour les méchantes, enfin les vilaines d'Halloween. Voilà. Le bas. Attendez, je vous montre le bas. C'est très, très beau le bas. Voilà. Superbe. Captain Marvel à l'honneur. Très, très beau. Donc, c'est comme ça que vous avez l'intégrale avec les oreilles. C'est hyper sympa. Et puis, toujours pareil, dans le studio, vous avez beaucoup de produits Marvel si vous n'avez pas envie d'aller jusqu'au campus. 30 euros. Il est incroyable celui-là. Captain America et Hellman et Black Widow. Et Mister Tree et Hulk. Gigantic Dudes. Thor. Thor. Black Panther. Cosmic Avengers. New Jersey. Bon, bien sûr, les peluches dodo, je vous avais montré. Ok, d'accord. Cette fois-ci, nous sommes à la Tower Hotel Gift boutique. Et figurez-vous que pour ceux qui viennent au studio, vous avez énormément du merch Halloween, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il y a plein, plein de choses. Il y a les friandises. Il y a les peluches. Il y a une enfant qui est totalement abandonnée. Là-bas. Je vous montre. Il y a les bons becs. Voilà, il y a tout. Enfin, en tous les cas, une grande partie. Il manque peu de choses. Ce que je vous avais montré l'autre jour, voilà. Dans l'autre merch. Il y a moins de monde, du coup. Parce que les gens font l'attraction. Mais ils ne font pas forcément l'arrêt dans la boutique. Et puis, ce qui est quand même très, très bien, c'est qu'il y a un petit peu concentré tout ce qu'on veut qui fait peur, quoi. Bah tiens, quand on parle du loup. Voilà. J'adore ce t-shirt. Alors, ce n'est pas nouveau, mais je l'adore ce t-shirt. Eh, les copains ! Bah, eux, par exemple, ils n'y sont plus. Et ils sont là. Voilà. Alors, par exemple, celui de châle n'y est plus. Celui que je porte. Alors, je pense qu'il va revenir. Je me dis franchement. Je ne pense pas qu'il est épuisé. Mais, en tous les cas, peut-être que s'il était encore ici, on pourrait se l'approprier. Tiens, la lanière que je vous ai montrée la dernière fois. Elle est bien là. Et le jersey velours que je vous ai montré plus tôt dans cette vidéo. Voilà. Et alors, aussi, quelque chose qui est toujours en actualité et qui a plaisé beaucoup, c'est cette robe. Cette robe qui est à 129. Il y a des grandes tailles. Il y a du double XL. Et voilà. C'est très belle, celle-ci. Regardez. Ça s'était sorti il y a 4 ans. Ah, je n'avais pas vu ça. Lip Tattoo Transfer. Tatouage Transfer pour les lèvres. OK. Je ne savais pas que ça existait. Alors, je vous dis déjà. Déjà, à la base, 5 euros. OK. Bon, du coup, il y a le maquillage. Il y a les fameuses oreilles qui sont revenues, puisque là, c'est quand même le coin des méchantes. Donc, c'est quand même bien sympathique. C'est bien rangé. Et vous avez toujours les produits Phantom Manor. Pardon, Phantom Manor. Tower of Terror qui sont là, dont le sac, les t-shirts et le fameux chapeau. Alors, ce qui est très chouette, c'est qu'il y a beaucoup de pins pour Halloween, toujours, tous les ans. Ah, voilà. Celui-là, le classique. Happy Halloween, celui qu'on vous avait montré la dernière fois où Chris l'a acheté. Voilà. Celui-là, il est marrant aussi. J'aime bien le Star Wars. Il est extrêmement drôle, avec gros goût. Ah, c'est chouette aussi, ça. Donc, Mélanie Andési, il y a Minnie qui est en train de battre. Pareil, vous vous retrouvez dans Phantom Manor. Alors, c'est marrant parce que, par contre, il y a des produits pins Phantom Manor, mais pas vêtements. Enfin, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. Ils ont beaucoup de choses. Et puis, il y a beaucoup moins de monde. Du coup, gros, je vous l'avais montré dans Constellation. Je trouve que dans la boutique, ici, il prend toute sa splendeur. Je ne me remets pas de ce bol. C'est genre, eh, vas-y, chérie, balance les cacahuètes. Je vous permets d'attirer l'attention. C'est que c'est le même design. Oui. Pour enfant et pour adulte, tu as le liseré noir au col et au manche. Ouais, c'est très sympa. 30 euros. Mais je vous avais montré les prix. Mais c'est les qui m'éclatent. Hey, baby. On croirait qu'il est dans son jacou. Tu vois. Alors, 20 euros, vous avez plein de petites boucles d'oreilles ensemble pour spécial méchant. Alors, vous voyez, vous avez la pomme, il y a le trident, il y a la couronne, il y a le coquillage de Ursula, il y a le dragon, il y a les cornes de Maléfique. C'est superbe. Voilà, c'est super. 20 euros. 20 euros. Alors, maintenant, on se dirige vers le campus. A sachez que pour ceux qui étaient fans et qui attendaient avec grand retour le jersey des 30 ans, il est de retour à Floraz. Donc, tout de suite dans l'entrée, quand vous arrivez, vous savez, il y a une espèce de petit frotonde comme ça. Eh bien, il est là. Donc, vous pouvez enfin vous réacheter des jerseys 30 ans. Pour Halloween. Non, mais on ne va rien dire. On ne va rien dire. Oui, la mondialisation, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui appauvrit l'originalité des populations. C'est ce qui appauvrit le fait qu'en Europe, on ne fonctionne pas comme des Américains, ni pour les réservations, ni pour l'achat des choses, ni pour se payer des vacances. Nous, on n'a pas des cartes bleues comme ça, de folie. On ne fonctionne pas pareil. Disneyland, chez eux, c'est un luxe. Effectivement, chez nous aussi, ça le devient. Ça l'a toujours été un petit peu, parce que c'est un parc qui a toujours été normalement cher. Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'attractions, des spectacles, des feux d'artifice. Donc, ces choses se payent. Mais effectivement, au niveau du merchandising, là, on atteint des prix qui sont quand même assez surprenants. Parce que oui, tout augmente, mais là, ce n'est même plus de l'augmentation. C'est qu'ils nous ont déjà augmenté, par exemple, on va dire, les launch fly. Et là, ils les ont réaugmentés de 20 euros. C'est quand même colossal. Ce n'est même plus de l'augmentation. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Ce n'est pas du vol, mais on n'est pas loin. Ils savent très bien où ils tirent, la corde sensible des fans. Et j'en ai un peu marre. Parce qu'en fait, on a l'impression que le fan, si vous voulez, il est respecté. Parce qu'ils font certains merchandising qui sont vraiment délibérément pour nous, les fans. Pas pour les gens qui sont langues d'oeil et qui ne viennent qu'une fois par an. Mais effectivement, en même temps, il est un peu moqué, le fan. Il est un peu genre, oh, bon, ils vont tomber dans le panneau, de toute façon. Ils vont faire la queue des heures. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Il faut arrêter. Ça se respecte. Les fans, c'est ce qui fait vivre ce parc. Les fans, c'est ce qui fait vivre les merchandising. Ce n'est pas les gens qui viennent une fois, qui achètent des statuettes à plus de 150 balles. Voilà. Et je trouve que la mondialisation est en train d'appauvrir les mentalités, les gens qui font de la création. Tout le monde copie tout le monde. Tout le monde fait la même chose partout. C'est, pour moi, une catastrophe. Regardez qui c'est qui s'invite devant mon merch. Regardez qui c'est qui s'invite dans mon merch. Il est trop mignon. Ce ne serait pas anti... Anti bébé. Merci. C'était sympa qu'il soit dans mon merch quand même. Maintenant, on va où ? On va à Mission Equipement. Parce qu'on est des super-héros, on le sait. La team crevette. Alors, voilà la nouveauté. Oh, c'est un fabrique de toile d'araignée, dis donc. Attendez, je vous mets ça en grand. Voilà, fabrique de toile d'araignée, la boîte. Alors, inclus. Base de jeu, plateau de trempage, 4 moules de toile d'araignée, raclette, cuillère, béchère. Un flacon de gel rouge, un flacon de gel bleu, un flacon de gel jaune. Un sachet de poudre de durcissement. À savoir, les parents, un sachet. Oui, oh, ça va bien, la petite voix là. Je vais vous dire un truc. Quand vous êtes des parents, prévoyez des énormes bâches. Vous savez, les bâches, quand on fait de la peinture à la maison, vous pouvez les acheter pour vos enfants. Parce que je peux vous dire que quand ils commencent à faire des trucs comme ça, c'est mort. Est-ce que par hasard, nous aurions un prix à donner, ma petite Clarisse ? Voilà, autant que vous avez de détails, 30 euros, ça va, c'est pas trop cher. Pour pouvoir détruire le tapis de mamie, ça n'est pas si cher que ça. Voilà, 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 les moules sont là. C'est une petite nouveauté, c'est très sympa. Un petit peu du, de l'Avengers Campus à la maison. Ah merde. Non, non, Chris, non. Non, 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 on fait pas des toiles d'araignée à la maison. Non. Non, chérie, non. Christophe, voilà. Non, 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 on a un très, très, très joli parquet. Et très joli tapis, on va pas, non. Elle est de retour. La banane est de retour. Je sais qu'il y en a un paquet qui la voulaient. Elle est de retour, les enfants, vive la banane. J'aime beaucoup ce bonnet web, 20 euros. Il est vraiment beau. Vraiment, il est original. Et vraiment, la surpiqure dessus, elle est vraiment belle. Là, vous voyez, c'est tout ça, c'est Worldwide Engineering Brigade. Alors, c'est vachement bien. C'est très, très beau. Une belle qualité. Belle qualité de l'aide. J'aime bien. Vraiment. 20 euros. Donc ça, c'est une trousse, si je ne me trompe pas, c'est une trousse multi. Voilà, 30 pièces dedans. 30 pièces dedans, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est très, très chouette. Il contient une règle, un stylo à billes, un tube de colle, un taille crayon, dix feutres, deux crayons, une paire de ciseaux, un bloc de papier, une bombe, dix crayons couleurs. Voilà, donc je vous montre l'intérieur, super. Et il est incroyablement prononcé, le relief. Il est très sympa. Voilà. Hop, on ne fait rien derrière. Il est très chouette pour la petite somme de 20 euros. Alors, on est très dans 20 euros à Disney en ce moment. Une toy box spéciale Spider-Cochon et Spider-Man ensemble qui a, bien sûr, Spider-Man, il a quand même des véhicules de folie, quoi. C'est nouveau, c'est ça. Donc c'est un sidecar du futur entre Spider-Cochon et Spider-Man. Voilà, c'est très, très chouette. Il y a une chose, je vais attirer l'attention. Là, je suis devant, mais je l'ai vu avec d'autres personnages, d'autres franchises dans le pas. Voilà, c'est le gars qui va jouer à Tetris, mais c'est une bonne idée, je trouve, au niveau des box. C'est-à-dire, tu as la même, on est d'accord, mais comme tu les ranges, au niveau présentation dans les rayons, c'est génial. Est-ce que tu regardes ? Tu complètes. C'est vachement bien. Oui, je trouve ça une super bonne idée au niveau rangement en rayon. C'est très bon. Il y a un beau design au niveau rangement. Effectivement. Et je l'ai vu ailleurs, on le retrouve dans beaucoup d'endroits dans le char. Là, je l'ai vu du coup, ça m'a... Oui, moi, je trouve ça une super bonne idée. Merci pour votre gentille intervention. Nous partons de ce pas à la boutique de Marianne, à côté de l'attraction Ratatouille. Alors, on est toujours au studio. Il y a un nouveau stand avec boisson fraîche, pork-corn, chips, qui est là. Je ne le connaissais pas, celui-là. C'est sympathique. Alors, je vous emmène chez Marianne parce que vraiment, vraiment, je trouve que ce rouleau à pâtisserie est absolument superbe. 30 euros. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Voilà, il est un peu lourd. La matière, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est assez lourd. Je ne sais pas si c'est marqué, ce que c'est comme matière. Non, il n'y a pas marqué, mais en tout cas, c'est lourd. Là, donc, j'aime bien la finition sur les côtés. Il est très, très chouette. Non, vraiment, il est très, très chouette. Le sac, je vous l'avais filmé l'autre soir. Donc, effectivement, il a toute sa place ici. Effectivement, c'est parfait. Parfait. Eh, coucou, Paris. Il est chouette, hein ? Qu'on vous précise quelque chose. C'est méga fragile. Ça ne peut pas tourner. Donc, je pense que c'est purement décoratif. Mais vraiment purement décoratif. C'est, voilà. On a essayé de tourner le... Je nous ai resté dans les mains. Donc, voilà. Donc, c'est un incident qui, à mon avis, n'est pas isolé. Madame n'avait pas l'air du tout d'être étonnée. Donc, je pense que c'est surtout à mettre en exposition dans sa cuisine. Par contre, le plateau de fromage, lui, il marche bien pour être un plateau de fromage. Il est très, très sympathique parce que le fromage, c'est la belle vie. Ben oui, bien sûr, la belle vie. Le fromage, on est bien d'accord. 30 euros. Chris n'aime pas le fromage. Je vous le connais à vous préciser. Moi, par contre, je peux en manger 250 par jour. Ça ne me dérange pas. Et les cuillères en bois pour pâtisser. Regardez la tour Eiffel, comme elle est chouette. C'est très sympa, ça. 9 euros. Ah, c'est chouette. En plus, regardez derrière, comme c'est bien indiqué. Ratatouille Adventure. Ah, c'est très, très sympa. Très, très sympa. Bon, toujours en disposition, vous avez les assiettes, les petites tasses à café que je trouve vraiment trop, trop mignonne. Là-haut, il y a toujours les bugs, les torchons, les oreilles. Cette petite assiette, je la trouve très, très mignonne. Très française, pompadour, Marie-Antoinette. 10 euros quand même, la petite assiette. Mais bon, ça, c'est vraiment une ou deux pour mettre les petites friandises quand vous mangez votre petit dessert. Petit plateau de fromage, toujours. C'est magnifique ce studio. Qu'est-ce que c'est derrière là ? Oh, c'est bon. 11 euros. Gouffi ou quoi ? Qu'est-ce que vous préférez ? Nouveauté de bol. Nouveauté de bol, là, ne pas rater. La céréale est heureuse dans le bol Gouffi ou quoi ? Airpods, porte Airpods. Mini ou Mickey, 20 euros. Ce n'est pas donné quand même. Ce n'est pas donné, c'est surtout que... Ouvrir comme ceci. Alors que d'habitude, on a la coque qui revient. Enfin, bon, bref. C'est comme ça, c'est Disney. 20 euros Mickey. Oh, c'est déjà Noël. 30 euros. 30 euros. Très, très, très. 30 euros quand même. 30 euros. Si quelqu'un vous la casse, vous avez le droit de le faire. Donc, c'est une très, très belle boule avec nos amis Gouffi et Mickey en tenue 30e. Voilà. Petite boule de Noël ou décoration dans la maison. C'est comme on veut. C'est comme on veut. On choisit. Est-ce qu'elle s'illumine ? Et elle ne s'illumine pas. Parce qu'il y a 30 là au milieu. Donc, on se pensait que ça s'illumine. Elle n'est pas du tout. Toujours une exclusivité d'Issel en Paris. Pousse-mousse. On pousse et ça mousse. Ils ont trop de stock. Alors, c'est fini. Le merchandising cette semaine, c'est fini. J'aime bien être là, à côté de ma porte. Je suis une grosse trouillarde. Donc, ça me parle beaucoup, mon frère compagnie. Donc, le merchandising cette semaine, c'est fini. On se suit dans les vlogs de Chris. S'il y a des nouveautés, je vous promets. Il y a plein de choses qui sortent. Je vous montre. Je vous ai montré les choses qui sont potentiellement prévues de sortie. C'est-à-dire tout ce qui est figurines. Enfin, choses importantes. Il y a le Monopoly qui arrive, que je vous ai montré en détail. Le Monopoly est absolument magnifique. Je pense à un prix autour de 60 euros. Personnellement, nous, bien sûr, on le veut. Ça, c'est sûr. Vous avez vu la vidéo qu'on a fait chez nous. On a une trentaine de Monopoly. Maintenant, si ça dépasse ce prix-là, je ne sais pas du tout. Je vous avoue, on se tient au courant. De toute façon, avec mon Instagram, desquels des nouveautés, je vous en parle. Le Monopoly, je le trouve quand même très beau. Effectivement, nous, on a un Monopoly américain avec un château pop-up. Bon, là, c'est un château qui s'imbrique et qu'on met au milieu en carton. Mais les cartes sont très sympas. Les personnages sont très sympas. Je vous montre un petit peu ça en photo par rapport à ce qu'ils ont prévu. Il y a des concept art de certaines statuettes qui vont sortir de Kevin et Jodie. Alors là, cette fois-ci, on a notre château qui est absolument magnifique. Je suis à côté des cris toujours. On a aussi le dragon qui est superbe en trois parties. Nous avons aussi la feu, l'attraction Visionarium avec le petit personnage qui est hyper bien représenté. On est très content. Voilà. C'est des petites choses qui vont arriver. Il y a peut-être, j'ai vu plus ou moins qu'il y avait peut-être d'autres merchandising qui sont prévus pour Noël. Tout ça, on fera à Noël. Je vous promets qu'on fera un énorme marchandexi Noël. De toute façon, la Team Merch, je vous sors une vidéo. Sérieusement, je vous sors une vidéo dès qu'il y a besoin. Sinon, un plaisir de vous rencontrer dans le parc. Un plaisir de vous avoir comme interlocuteur. Vous nous laissez toujours des super commentaires. C'est bien fait de me mettre là, en fait. Vous êtes des super interlocuteurs. Vous avez toujours des très bonnes réflexions. Vous me posez beaucoup de questions pratiques auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas au parc tous les jours. Je ne travaille pas au parc. Donc, il y a des choses où on me dit, est-ce qu'il y a ça ? Je ne sais pas. Moi, je fais mes merchandising. Après, s'il y a un suivi, j'essaie de vous montrer s'il y a encore des choses. Mais je ne peux pas vous dire exactement où il y a, où est-ce que c'est, où est-ce que les réservations, où est-ce que les prix. Nous, on ne s'occupe pas de tout ça. Ça, c'est Disneyland Paris. Ils ont un site pour ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Tous ceux qui sont au fond de leur canapé ou de leur lit qui ne vont pas dire... Tous ceux qui sont au fond de leur lit, de leur canapé, qui ne vont pas très bien, qui vont au travail tous les matins avec la tête en bluie, de plein d'idées négatives. Amusez-vous pendant ce merch. On vous aime. La Kim Crevette, vous êtes les plus forts. Je vous aime très fort. On se voit bientôt. Je sais, j'ai des ongles magnifiques. Je ne sais. Et surtout, suivez-nous. Plein d'aventures arrivant en vlog. Allez, bye. Les enfants, salut. Bon, c'est un tatou. Sous-titrage ST' 501